Non mais t'as vu à quel prix on nous vend l'encre ? Mais ça devrait être interdit tellement que c'est cher. Alors moi aujourd'hui je te propose quelques conseils qui vont vraiment te permettre de réduire cette consommation et ainsi tu ne te feras plus un sang d'encre. Bon, on y va. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Aujourd'hui on va parler de ces magnifiques imprimantes à jet d'encre si peu chères à acheter et qui ont vraiment un gros souci. Vous devinez de quoi je vais parler ? Les cartouches d'encre, le prix, le prix de l'encre. Le prix de l'encre, c'est astronomique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En tout cas moi je me suis amusé à faire un calcul. Si vous calculez ce que ça coûte vraiment, franchement vous vous inquiétez. Je vais vous donner un exemple. J'ai une Epson. Peu importe la référence, on s'en fout. La cartouche d'encre noire d'origine, 7 ml, 7 ml c'est pas beaucoup, est vendue 12,50 euros. Et bien si vous vous amusez à ramener ça au prix au litre, et bien là vous allez vraiment avoir grosse peur. Ça revient à 1790 euros le prix. 90 euros c'est le prix au litre de cette encre. Alors c'est une moyenne, mais vous l'avez compris, quelle que soit la marque, c'est dans ces orbes de prix qu'on vous vend l'encre. Alors partant de là, on va logiquement se dire, mais comment faire pour économiser ce liquide précieux ? Alors je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Il y a les cartouches d'encre d'origine, les cartouches compatibles, mais ce qui est certain, ce qu'on peut dire de façon objective, les cartouches d'encre d'origine sont très chères, je viens de vous le dire, mais la qualité de l'encre, la qualité des couleurs est vraiment supérieure. Alors si vous avez un usage professionnel, ou si vous imprimez souvent des documents qui vont être destinés à l'archivage, il est clair qu'il faudra rester en cartouche d'origine. Mais si comme la majorité des gens, et quand je dis des gens, ça peut être aussi le monde professionnel, il n'y a pas que le particulier, si vous avez l'habitude d'imprimer des documents qui ont un usage que j'appelle temporaire, si c'est un document que vous allez utiliser quelques heures ou quelques jours et qui va de toute façon finir à la poubelle, par exemple, ou si c'est un document, je ne sais pas, pour vos enfants, enfin quelque chose qui n'a pas une importance importante, une importance importante, à ce moment-là, il voudrait mieux acheter des cartouches compatibles, le prix est vraiment inférieur. Mais la problématique, c'est que l'encre de ces cartouches, étant de moins bonne qualité, elle est un peu plus épaisse, pour dire les choses simplement, donc vos buses ont tendance à se boucher plus facilement et donc ça entraîne des nettoyages plus fréquents. Bon, ça c'est dit. Mais là, aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, ce n'est donc pas la polémique, c'est de vous donner des conseils qui seront valables, quel que soit le type de cartouche que vous utilisez et quelle que soit la marque de votre imprimante. Alors, encore une fois, je vous donne des conseils génériques, ça peut varier en fonction de certaines imprimantes, mais pour ce qui est concernant les imprimantes AGDANC, globalement, si vous suivez ces 5 conseils, vous allez économiser de l'encre. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous donner un premier conseil qui va vous étonner, n'éteignez pas votre imprimante. Alors, je me mets à votre place, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Quel rapport entre le fait d'éteindre son imprimante et le fait de consommer de l'encre ? Eh bien, c'est simple. Lorsque vous allumez votre imprimante, le logiciel détecte qu'il n'y a pas eu de maintenance régulière, en tout cas pas récemment, et donc très fréquemment, vous l'entendez d'ailleurs, elle se met à lancer un cycle de nettoyage. Jusqu'ici, tout va bien. Ce cycle de nettoyage, il sert à s'assurer que la machine va pouvoir instantanément pouvoir vous produire des documents avec une impression de qualité. La problématique, c'est que ce cycle de nettoyage consomme beaucoup d'encre. En fait, grosso modo, on pousse l'encre dans les cartouches, on la force à sortir, on la force à circuler, afin de s'assurer que tout se passe bien. Et malheureusement, parfois, quand ça n'a pas été fait depuis longtemps, il faut faire plusieurs cycles de nettoyage. Mais cette consommation d'encre est très, très importante. Et pour vous donner une idée, une cartouche d'encre que vous nettoyez, que vous entretenez, il y a certains modèles, au bout d'une dizaine, une douzaine de nettoyages, vous pouvez arriver à avoir des cartouches presque vides. C'est pour cela que certains d'entre vous me disent, mais je ne comprends pas, ce mois-ci, je n'ai quasiment pas imprimé, mais à la fin du mois, il faut déjà que je change ma cartouche. Et c'est là que vous avez des commentaires dans les forums, ce sont des voleurs, les cartouches ne sont pas pleines, etc. Non, non, c'est que tout simplement, vous avez, comme beaucoup de personnes, éteint vos imprimantes le soir et vous la rallumez chaque matin. Et chaque matin, vous la rallumez très fréquemment. Donc, ce fameux cycle de nettoyage démarre. Et donc, quand on sait le prix de l'encre et quand on sait le prix de l'électricité, une machine qui reste en veille, 24 heures sur 24, va consommer vraiment quelques watts. C'est vraiment, vous ne sentirez pas la différence sur votre facture d'électricité. Par contre, la facture de consommation d'encre, elle, elle va vraiment chuter. Je teste cette astuce depuis maintenant 3 ans et je peux vous dire que depuis 3 ans, je consomme vraiment beaucoup moins d'encre tout en imprimant autant. Je vais donc passer au deuxième conseil qui est lié au premier. C'est imprimer plus souvent. Oui, si vous imprimez régulièrement, vos buses fonctionnent régulièrement et donc, elles délivrent de l'encre régulièrement et donc, elles demandent moins de cycles de nettoyage pour pouvoir imprimer de façon, on va dire, correcte. Parce que même si vous laissez votre imprimante allumée et donc, même si elle ne fait pas des cycles sans arrêt, même si elle ne consomme pas trop d'encre, justement, si vous utilisez très très peu l'imprimante, cette encre va quand même avoir tendance à sécher, un peu moins dans les cartouches d'origine, mais cette encre va avoir tendance à sécher donc dans les buses et donc, vous allez lancer l'imprimation d'un document, ça ne va pas être terrible et puis c'est en plus un document important. Donc, vous allez aller dans le menu de votre imprimante et lancer donc un, voire plusieurs cycles de nettoyage et voilà. Parce que vous n'avez pas osé ou n'avez pas voulu imprimer une feuille de temps en temps, et bien, ce que vous pensez avoir fait comme économie à l'arrivée, elle est nulle cette économie parce que si vous imprimez un document régulièrement, ce peu d'encre que vous auriez consommé aurait permis une maintenance de votre imprimante et éviter donc ces nettoyages vraiment consommateurs d'encre. En troisième conseil, je vais vous dire une chose très importante. Dans la majorité des imprimantes, alors le problème se pose plus souvent chez Mac, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, dans la majorité des imprimantes sur PC, vous avez un mode brouillon. Ce mode, comme vous l'avez compris, il sert à imprimer des documents à usage temporaire ou pas utile, en tout cas pas dans la durée et donc effectivement, l'impression sera beaucoup plus claire mais l'avantage, c'est qu'effectivement, vous allez consommer moins d'encre. Donc ayez le réflexe. Surtout si par exemple, vous devez imprimer plusieurs épreuves de votre document. Imaginons que vous imprimez votre document une première fois pour le contrôler et éventuellement faire des modifs parce que des fois sur écran, ce n'est pas toujours évident et donc vous faites ces modifs sur l'écran et vous êtes amené à imprimer par exemple plusieurs fois ce document. Donc vous allez consommer de l'encre uniquement pour faire des tests en fait, pour faire des vérifications. Donc si vous adoptez ce mode brouillon plus fréquemment, logiquement, vous allez donc descendre en termes de consommation. Vous avez maintenant un quatrième conseil. Là aussi, c'est une évidence mais on n'y pense pas ou on y pense des fois après. Pourquoi ne pas réduire la police de vos écrits si vous devez, principalement si c'est un document pour un usage unique ou un usage pour vous personnellement, quand un document fait 10 pages, il vaut mieux réduire la police qui en fasse beaucoup moins. 4, 5 pages, 10, vous consommerez moins d'encre. Alors bien évidemment, on réduit la police de façon à que ce soit lisible mais des fois c'est bête, des fois on imprime et après coup, une fois qu'on a tous ces pages entre les mains, on se dit mais mince alors, mais c'est dommage quoi. je gaspille, j'ai des gros caractères, c'est écrit trop gros. Voilà, vous voyez, c'est un conseil tout bête mais on n'y pense pas. Et pour terminer, le cinquième conseil, alors là, c'est un truc fabuleux, j'ai découvert ça il y a quelques années, utiliser une police écologique. Alors c'est quoi une police écologique ? C'est une police qui permet de consommer moins d'encre car chaque caractère, alors visuellement, on ne voit pas trop la différence mais si on agrandit, si on voit de près, chaque caractère n'est pas complètement rempli ce qui fait que si chacune des lettres que vous imprimez n'est pas remplie dans toute sa surface, et bien logiquement, mécaniquement, vous consommez moins d'encre. Alors ces police écologiques sont souvent utilisées dans le monde professionnel, elles sont en général payantes mais je vous en ai trouvé une sympa, très esthétique, très jolie à regarder, j'allais dire, à lire et je vous en ai elle est gratuite et vous trouverez le lien de téléchargement dans l'article que je vais vous mettre dans la zone juste en dessous, la zone de commentaire juste en dessous, la zone de description et vous allez voir, essayez-la, alors bien évidemment, si c'est un document officiel, si c'est un document pour l'archivage, des documents importants, il est clair qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser, récupérer, réutiliser sa police classique, mais franchement, pour l'avoir essayé, elle est vraiment, vraiment, vraiment très pratique à utiliser au quotidien, on fait de l'économie et puis franchement, son entourage ne voit pas forcément la différence, voilà, j'ai terminé la vidéo, j'espère avoir été assez clair, concis, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la zone de commentaire, elle est là pour ça, mais encore une fois, utilisez ces 5 conseils, moi je les utilise depuis, on va dire, un peu plus de 3 ans maintenant, et je peux vous dire, j'ai les impressions de meilleure qualité et je consomme vraiment, vraiment, beaucoup moins d'encre, voilà, allez, vous savez tout, comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas, n'oubliez pas à cliquer sur la petite cloche aussi pour être sûr d'être prévenu des nouvelles vidéos qui vont paraître, allez, sur ce, je vous dis à bientôt.